Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Aujourd'hui j'ai reçu en test le modèle Oscar L de chez Barbecook A tout de suite pour un test En nouveauté 2017, Barbecook a sorti ses fumoirs du nom de Oscar avec un K Ce sont des barbecues de type fumoir, verticaux, des bullet smokers on appelle ça Donc en forme de balle Et il existe en trois tailles, donc il existe le modèle S avec une grille d'un diamètre de 40 cm Le modèle M avec une grille de diamètre 44 cm Et ici c'est le modèle L avec une grille de diamètre 54 cm Alors sur le modèle S et M il y a uniquement une porte, toute simple Et là sur le modèle L il y a différents arceaux et je vais tout vous expliquer à partir de maintenant Alors au niveau de sa composition, on voit que c'est un barbecue qui est fait avec une cuve Un arceau avec une porte, deux petits arceaux, un autre arceau avec une porte ainsi que le couvercle C'est un fumoir avec une tôle d'un millimètre en acier émaillé comme ce qui se fait au niveau de la concurrence Donc déjà on va commencer du haut vers le bas Donc sur la partie supérieure on voit le couvercle ainsi qu'une poignée et un déflecteur Et de ce côté là on va avoir le flux de sortie d'air que l'on peut gérer un petit peu comme on a l'habitude de voir sur tous les barbecues actuellement Et donc quand on l'ouvre on voit qu'il est très bien équipé, vous voyez il y a cette pièce là avec des petits hameçons ici Où on va pouvoir suspendre des filets de saumon si on veut faire du saumon fumé à froid Donc c'est un fumoir qui est très bien pour faire du fumage à chaud ou à froid Donc voilà, il y a cette pièce là Très souvent les charcutiers utilisent avec des hameçons pour les pendre, donc les filets mignons, les aliments etc. de manière verticale Apparemment la fumée pénètrerait mieux que lorsque c'est à l'horizontale Donc voilà, ça c'est une pièce que l'on voit rarement et je pense qu'il va être très utile Ensuite on a une grille ici, une grille avec des barreaux de 5,5 mm, donc très épais Et ici on a une grille que l'on retrouve sur des barbecues comme on a l'habitude Avec deux côtés qui se lèvent comme ça, ainsi qu'une partie au milieu qu'on peut retirer Sur lequel on peut mettre un wok ou une plancha Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi on a une grille comme ça Chaque arceau est muni de poignée, donc ça c'est vraiment pratique pour pouvoir les manipuler et les bouger chacun indépendamment Donc voilà, on peut le soulever Donc ça c'est un arceau avec une petite porte pour voir l'état de cuisson sur l'étage inférieur Sur l'étage supérieur on a juste à enlever le couvercle Ce qui est vraiment bien c'est que chaque étage est maintenu par rapport à l'étage du dessus et du dessous avec des petites grenouillères comme ça Donc vous voyez, vous avez juste à clipser, il y en a trois par étage Et ça, ça va permettre de rendre vraiment très très hermétique le barbecue pour être sûr qu'il n'y ait aucune déperdition de chaleur Donc pareil, si je remets le couvercle, pour être sûr que la chaleur reste bien à l'intérieur Je vais pouvoir mettre les petites grenouillères Et ce qui est pas mal c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit dans un sens particulier comme chez certains fumoirs Là, le couvercle peut être avec le thermomètre vers la gauche, on va pouvoir le clipser Ou le thermomètre en face, là il n'y a aucun problème On enlève la deuxième partie Donc la première c'est le couvercle J'enlève du coup les grenouillères Voilà On retrouve une deuxième grille Donc les deux grilles à chaque fois ont des petites poignées pour soulever beaucoup plus facilement Elles ont un bon poids, elles ne sont pas déformables Donc c'est vraiment de la bonne qualité Là j'enlève la deuxième partie, vous voyez c'est juste un petit arceau La troisième aussi, juste un petit arceau Et on va retrouver le waterpan, donc le bac à eau Donc c'est un bac à eau qui est suspendu sur une chose en inox comme ça Et donc là c'est un bac à eau où on va pouvoir mettre 5 à 8 litres facilement On l'enlève On a Ensuite Un autre arceau avec une porte ici Et on a enfin le déflecteur Donc ça c'est pour maintenir les cendres Alors vous allez voir, il est un petit peu particulier celui-ci Alors Il est particulier parce qu'en fait il est composé de deux structures Il existe La structure qui va permettre de bien conserver la chaleur Pour qu'il y ait moins de déperdition Parce que du coup il y a deux couches Celle du barbecue et celle-ci Et une fois que les cendres sont consumées Donc on va mettre les cendres à cet endroit-là Et une fois qu'elles sont consumées Elles vont passer par les trous ici Parce que c'est en forme de passoire Donc ça va améliorer la circulation de l'air dans le barbecue Et donc on va pouvoir soulever les deux directement comme ça Ainsi en fin de cuisson On a juste à enlever la partie passoire Pour récupérer ses braises Et toutes les cendres seront tombées dans ce déflecteur Que l'on aura juste à nettoyer Et enfin la dernière partie On va voir qu'il y a trois flux d'entrée d'air Donc ça on a l'habitude Comme surtout les fumoirs actuellement Voilà Et on va avoir un petit bouclier Qui va protéger de la chaleur Et qui va protéger surtout Pour éviter d'abîmer le fond de la cuve Alors avec ces différents arceaux Je vous ai dit qu'on pouvait l'utiliser comme un barbecue Donc pour cela je vais mettre le déflecteur Ainsi qu'un petit arceau La grille ronde dans laquelle je vais pouvoir ajouter Des copeaux de bois pour fumer Ou du charbon directement sur le côté Et pour l'utilisation En tant que barbecue, que grill Je vais pouvoir poser directement le couvercle Et donc ça fait et fumoir et barbecue D'ailleurs on peut le voir sur le thermomètre C'est un thermomètre qui monte jusqu'à 500 degrés Donc c'est vraiment un thermomètre fait pour le barbecue Cependant avec les différents arceaux On peut en faire un vrai Lego On peut faire différentes choses Moi la meilleure chose que j'ai vue Et ce n'est pas celle qui est présentée C'est l'utilisation comme celle-ci Donc on va mettre un arceau avec la porte Pour avoir accès facilement ici au charbon Ensuite on va pouvoir disposer Le bac à eau Comme ça on a un bon espace entre le charbon et le bac à eau Ensuite je vais mettre deux petits arceaux Je dépose la première grille Comme ça j'ai un bon espace entre le bac à eau et la première grille Donc arceau avec la porte, deux petits arceaux Celui avec la porte de nouveau Ainsi que l'autre grille Comme ça j'ai suffisamment d'espace Je peux mettre une brisquette, un poule fort Entre la première grille et la deuxième grille Et enfin je peux disposer le couvercle Voilà mon utilisation Voilà pour le test du barbecue Oscar modèle L de chez Barbecook Qui présente de nombreux avantages Sur lesquels on peut dire qu'il n'est pas cher Pour 350 euros on a un bon barbecue Avec 54 cm de diamètre au niveau de la grille Donc c'est un très grand barbecue Qui fait 1,20 m Ça c'est vraiment un bon point Avec une bonne qualité Des grilles de 5,5 mm Une tôle en acier émaillée de 1 mm On est vraiment sur de la très bonne qualité On va apprécier aussi le fait que l'on puisse l'utiliser en barbecue Donc en enlevant les différents arceaux Et on va apprécier aussi la modularité du produit Parce qu'on va pouvoir l'utiliser de différentes manières En plaçant les différents arceaux comme on le souhaite Et enfin ce que j'ai vraiment apprécié C'est ce petit sustensile là Pour venir suspendre verticalement les filets de saumon par exemple Cependant il existe quelques petits inconvénients Que je vais vous citer Alors le premier c'est son temps de montage J'ai dû mettre 2h30 à 3h de montage Parce que vous voyez chaque grenouillère ici c'est 2 vis Plus les poignées c'est 2 vis Donc les grenouillères il y en a 3 Sur les 4 arceaux ça fait 12 Plus les choses pour maintenir à l'intérieur Plus la porte, plus le thermomètre, plus les déflecteurs, etc. Il faut bien compter 3h de montage Donc c'est pas je vais prendre mon fumoir et je vais pouvoir griller en utilisation barbecue directement Donc voilà il faut vraiment prévoir ce temps de montage Ce qui explique également le prix La deuxième chose c'est que j'aurais voulu un thermomètre qui soit vraiment spécifique Fumoir ou avoir 2 types de thermomètre Parce que ce thermomètre là il va jusqu'à 500 degrés Et quand on fume c'est entre 90 et 130 degrés Donc en fait la marge est vraiment très très fine A voir à l'utilisation ce que ça donne Mais j'aurais vraiment voulu avoir un thermomètre avec une plage de température beaucoup plus restreinte Enfin pour le passage des sondes J'aurais bien voulu avoir comme un petit trou Quelque chose sur lequel je puisse passer mes sondes Comme il existe sur d'autres fumoirs Là il va falloir que je le passe par le dessus Parce que sur le dessous comme il est très hermétique avec ses grenouillères Ça va venir écraser le fil Ça va vraiment pas être bon Donc en fait on peut passer le fil du fumoir pour les viandes Uniquement sur le flux de sortie d'air Ça aurait été vraiment bien de créer un petit trou ou quelque chose pour que ce soit plus La dernière chose que je trouve un peu dommage C'est que sur l'utilisation en barbecue La grille foyer est très basse Il aurait fallu peut-être des pieds que l'on peut mettre en plus Lorsque l'on veut l'utiliser en mode barbecue Et voilà vous en avez fait davantage sur ce fumoir vertical de chez Barbecue Le modèle Oscar modèle L Je suis sûr que sur les modèles S ou M Ils sont beaucoup plus faciles à monter Puisqu'il n'y a qu'une seule porte et pas ces différents arceaux Il est fait uniquement en trois parties Donc il doit prendre beaucoup moins de temps Et pour un prix qui est vraiment beaucoup plus bas que celui de la concurrence A voir à l'utilisation ce que ça donne Pour l'utilisation justement On se retrouve très prochainement Pour tester autre chose que des saucisses brochettes au barbecue Sur lebarbecuedrapa.com A bientôt pour d'autres tests matériels C'est parti ! C'est parti !